Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est expliquer clairement le lien entre les primitives et les aires sous les courbes, clairement mais de manière intuitive, sans démonstration formelle, et je vais prendre un exemple qui vient de la physique. Donc, considérons un objet qui se déplace et on va étudier la distance qu'il a parcourue en fonction du temps. Je vais appeler S la distance parcourue en fonction du temps et je vais appeler T le temps qui s'est écoulé. Et je vais dire par exemple que S est égal à T au carré, c'est-à-dire que T égale 0, c'est le moment où le solide commence à bouger. Et si T est égal à 3, ça veut dire qu'après 3 secondes, le solide aura parcouru 3 au carré, 9 mètres, 9 centimètres, etc., l'unité que vous voudrez. Donc, S, c'est la distance parcourue, c'est une fonction S de T, et T, c'est le temps qui s'est écoulé. Et on va essayer de voir les liens entre la distance et le temps. Bon, là, il y a une fonction claire, la fonction T au carré. Cette fonction, on peut dessiner son graphe. Je vais dessiner un repère de coordonnées. Voilà, axe des abscisses, axe des ordonnées. Et c'est un graphe qu'on connaît bien, le graphe de T au carré. Pour des questions d'air sous la courbe, le repère doit être orthonormal. Donc, on va considérer qu'on a la même unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Et on va prendre l'axe des ordonnées tout à fait à gauche, puisque si le solide commence à démarrer à T égale 0, ça veut dire que les valeurs de T négatives, c'était au moment où le solide ne bougeait pas encore, et ça ne nous intéresse pas. Donc, T au carré, c'est une parabole. Tout le monde connaît cette parabole. C'est une parabole qui ressemble à ça. On va mettre des titres aux axes. L'axe des ordonnées, c'est S. L'axe des abscisses, c'est T. Et voilà la distance en fonction du temps qu'on peut lire sur le graphe. Maintenant, on va s'intéresser à la vitesse de cet objet. On voit que le graphe a l'air de monter de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Ça veut dire que la vitesse augmente. Et comme la vitesse ne reste pas la même tout le temps, la vitesse augmente, je vais essayer de voir comment je peux déterminer la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse d'un objet à un temps T précis. Alors, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. On obtient la vitesse en divisant la distance par le temps. Eh bien, la vitesse instantanée, ça va être considéré comme, en quelque sorte, la limite d'une toute petite distance parcourue autour d'un tout petit laps de temps. Ce que les physiciens appellent ds sur dt et qu'en mathématiques, on appelle la dérivée. C'est la vitesse comme dérivée de la distance parcourue. C'est un concept qu'en physique, on connaît bien. C'est même l'une des premières utilisations de la fonction de dérivée. Voilà. Donc, la dérivée de T au carré, c'est 2T. Et donc, c'est elle qui va nous donner la vitesse en fonction du temps. Et la fonction 2T, V en fonction 2T, si j'appelle V la vitesse, c'est une fonction dont il est très facile de dessiner le graphe. C'est une fonction linéaire. Son graphe est une droite qui passe par l'axe des origines, qui passe par l'origine, excusez-moi, et qui a, pour coefficient directeur, 2. Donc, je trace cette droite. Je trace cette droite à peu près comme ceci. Je vais une unité, à chaque fois que je vais une unité vers la droite, je vais deux unités vers le haut. Et voilà. Donc, le graphe de cette courbe, de la vitesse en fonction du temps, l'axe horizontal, c'est le temps T. A partir de T égale 0, l'instant où le solide commence à bouger. et l'axe des ordonnées, c'est V. Et on voit bien que la vitesse augmente en fonction du temps qui passe, parce que la courbe de la vitesse ne reste pas constante. Elle va vers le haut. Bien. Maintenant, sur cette courbe de vitesse, comment est-ce que je peux voir le déplacement ? D'accord ? Eh bien, le déplacement, si la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, alors la distance parcourue, c'est la vitesse multipliée par le temps. Et si je prends un petit, un tout petit laps de temps autour d'un instant T, je prends un tout petit laps de temps sur l'axe des abscisses, un laps de temps minuscule que j'appellerais que j'appellerais Dt. Quand on dit Dt, en général, ça veut dire tout petit laps de temps T. C'est la différence, D comme différence entre deux T qui seraient très proches l'un de l'autre. Et que je regarde la distance parcourue pendant sous tout petit laps de temps, eh bien, il faut que je multiplie par la vitesse. par la vitesse que je lis sur l'axe des ordonnées de ce graphique. Et donc, en fait, l'idée, pourquoi un tout petit laps de temps ? L'idée, c'est que pendant ce tout petit laps de temps, la vitesse ne va pas beaucoup varier. Et si la vitesse ne va pas beaucoup varier, elle peut être considérée comme étant vaguement à peu près constante sur ce tout petit laps de temps. Donc, voilà, là, j'ai un petit peu, j'ai représenté sur l'axe des abscisses de manière très exagérée. C'est beaucoup trop, mais c'est pour que tout le monde voit bien. Donc, le petit laps de temps d'été, il est extrêmement fin. Je l'ai représenté aussi gros pour que tout le monde le voit, mais il est en réalité extrêmement fin et on va faire tendre cette largeur vers zéro pour avoir de la précision. Et donc, sur ce tout petit laps de temps, la vitesse que je lis en ordonnée est considérée comme étant à peu près vaguement constante et la distance qui est la vitesse multipliée par ce petit laps de temps, c'est longueur fois largeur de ce petit rectangle que j'ai dessiné, la distance parcourue est mesurée à l'aune de l'air de ce rectangle. Ce serait la distance parcourue qui serait représentée par l'air de ce rectangle. Donc, dans ce tout petit laps de temps-là, la distance parcourue, je la lis, c'est l'air de ce rectangle-là. Et si je veux un autre tout petit laps de temps à côté, la distance parcourue pendant le petit laps de temps après est un petit peu supérieure parce que la vitesse est plus grande, ça me donne une aire de rectangle un petit peu supérieure. Et avant, quand la vitesse était plus petite, je vais avoir une distance parcourue un peu inférieure et donc une aire de rectangle un petit peu plus petite. et si je veux donc mesurer la distance parcourue depuis le départ jusqu'à un certain temps, un temps que je vais appeler par exemple T0 que je définis ici sur l'axe des abscisses, eh bien, ce sera la somme de toutes les distances parcourues avant. La somme, c'est-à-dire on va additionner toutes ces aires de rectangle de largeur infinitésimale, toutes ces aires de rectangle que je dessine ici depuis 0 et jusqu'à T0 sur l'axe des abscisses, ce qui va nous donner l'air sous la courbe.